Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va voir quel signe astrologique le taureau. Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances. Alors, taureau, on va utiliser l'énergie principale avec l'oracle de la médecine chamanique. On va tirer en forme de croix avec le tarot des anges. Ensuite, pour le sentimental, les énergies principales, on va le faire avec les portes de l'intuition. On va utiliser le voyageur sacré, le Yagel Didier et l'oracle des miroirs. Et pour terminer, pour terminer, nous allons utiliser la réponse angélique. Donc, concentrez-vous sur une question. La réponse angélique répondra à votre question. Et ça, c'est pour le final. Allez, on y va pour l'énergie principale pour vous, amis taureaux. Alors, taureau, première semaine du mois d'août, que se passe-t-il pour mes amis taureaux ? Quel est le message ou quel est le conseil à leur faire parvenir ? Oh, eh bien, là, on en a deux. Alors, il y a l'amplification et la récupération d'âme. Donc, est-ce que vous avez besoin de cristaux pour amplifier cette situation ? Mais là, il y a la récupération ou de votre âme ou de, ouais, c'est ça, hein, récupération d'âme. Allez, on va en prendre une autre parce que ça reste flou. Voyons voir quel message, on a tout un tirage, là, hein. Allez, alors, amplification par rapport à la réalisation d'un projet. On vous dit de, vous allez vous immercer et vous allez peut-être vous adresser à votre taroscope ou à votre voyant ou à votre chamane. Vous allez nettoyer, en tout cas, si vous avez des personnes qui sont autour de vous et qui habitent dans, à l'ouest de chez vous, eh bien, vous allez, vous allez prendre la décision de purger, nettoyer, vous éloigner de ces personnes ou les éloigner de vous. Et pour ça, vous allez avoir besoin de cristaux pour vous permettre de, apparemment, vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous pour pouvoir recourir. Maintenant, est-ce un conseil que vous allez avoir de, de, de vous servir des pierres, hein. Par exemple, celui-ci est un amplificateur, hein. Donc, c'est le cristal de roche. Alors, immersion dans une situation, vous allez réaliser, en tout cas, une purge, une purge, un nettoyage dans votre vie, hein. Peut-être des personnes qui viennent de l'ouest ou des personnes qui habitent à l'ouest de chez vous. Quoi qu'il en soit, vous essayez de récupérer votre âme. Vous avez l'impression qu'elle vous a été volée, hein. Vous vous adressez, hein, vous vous adressez quand même à un voyant ou une voyante, hein, ici. Un chaman, en tout cas. On va les mettre là. Je vais les mettre toutes. Et on va voir le tarot, ce que lui nous dit, hein, par rapport à cette situation où vous avez vraiment envie de... De faire du nettoyage dans votre vie, surtout de récupérer votre âme. Vous avez vraiment l'impression que vous la volez, hein. Allez, avec le tarot des anges, on va faire un tirage en croix. Et nous allons voir ce qu'il vous réserve, ce tirage. Alors, on va mélanger. J'espère que je vais bien les attraper. Elles sont bien grandes. Et avec des faux ongles, c'est pas l'idéal non plus, hein. Allez, pour mes amis taureaux, que se passe-t-il la première semaine du mois d'août ? Alors, on a le 7 de denier qui s'est retiré, enfin, qui s'est retourné. Et lui, il nous parle de graines que vous avez plantées dans le passé, qui sont bien plantées. Donc, elles n'ont qu'il vous reste à attendre qu'elles sortent de terre. Donc, vous avez planté des graines et vous attendez les résultats de ce que vous avez semé dans le passé. Ah ben, enfin, on en a une. Alors, pour mes amis taureaux, on en a trois. Alors, une, deux et trois. Encore une. Pour les taureaux, quel est le message ? Il y a une invitation qui se présente à vous, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, mes taureaux. Peut-être un rendez-vous galant. Alors, là, il y a deux cartes, hein, autorité et la carte du pendu, hein. Peut-être faites-vous preuve de trop d'autorité. Vous êtes le leadership du groupe ou du clan, mais vous êtes bloqué sur une situation, hein. Donc, on la remet. Elle n'est pas tombée, mais elles se sont retournées. Ben, celle-ci, elle est tombée, par contre, et je ne l'ai pas vue. Allez, on y va, mes taureaux. Quatre, deux, coupe. Vous avez raté l'occasion. Ou, en tout cas, une occasion. Et on vous dit ici, hein, de ne pas fermer les yeux, ben, de rester alerte, parce qu'il y en a une autre qui va se représenter. Le 2DP, c'est votre obstacle ou votre défi de la première semaine du mois d'août. On a le 2DP qui nous parle de dualité. Il nous parle de décision à prendre. Vous pourriez vous retrouver dans une impasse. Quoi qu'il en soit, il y a une confrontation qui va se faire durant la première semaine du mois d'août. Deux, deux coupes qui vous parlent de relations harmonieuses et de résolution positive d'un conflit. Si c'est au niveau professionnel et financier, ben, sachez que vous allez régler une situation de façon positive. Donc, ici, vous avez raté une occasion, mais elle va se représenter. Là, vous allez régler une situation de façon harmonieuse, tranquille, hein, et ça, ça va venir, ça va couler de soi, on va dire. Mais vous allez devoir affronter une personne, en tout cas, durant la semaine, voilà. Vous avez la carte de la force, hein, on vous dit ici que vous avez une grande force intérieure, force de caractère. Mais on vous dit aussi de vous méfier des jugements trop, trop sévères. Maintenant, est-ce vous qui faites preuve de jugements sévères ou sont, ou est-ce que c'est les autres qui ont des jugements sévères à votre rencontre ? Donc, à voir. Nous avons le roi de bâton qui vous dit de vous concentrer et surtout de rester concentré. Il vous dit ici, ce conseil qu'il vous donne, c'est de communiquer votre vision et d'agir comme un leader, hein. Donc, mais vous avez aussi besoin d'avoir des conseils, hein, des conseils d'une personne, apparemment, qui serait créative, qui a de l'imagination ou qui a le sens de l'artistique. Donc, amis taureaux, là, donc vous avez raté, là, dans le passé présent, enfin, dans le passé récent, vous avez raté une occasion, une occasion peut-être de rencontrer cette personne qui va vous aider dans votre projet. On vous dit de rester concentré sur votre travail. On vous dit d'aller demander conseil et d'agir comme un leader. On vous dit aussi que vous allez avoir une relation harmonieuse au niveau professionnel. Si vous avez des conflits, ils vont être réglés. D'ailleurs, je crois, si c'est dans le défi, hein, la carte de l'affrontement, c'est peut-être justement que vous pensez qu'il va y avoir un affrontement violent, mais non. Ça va se passer de façon harmonieuse, hein, donc tranquille, pépère. Vous avez la force de caractère, en tout cas, et vous avez la force intérieure pour affronter cette situation. Mais faites attention au jugement trop sévère, hein. Alors, voyons voir. Vous voyez ici, hein, je vous avais dit, vous allez vous adresser à une personne qui va vous aider à peut-être nettoyer, hein, nettoyer une situation dans laquelle vous êtes trop immergé, hein. Et votre but étant de récupérer votre âme. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, hein. On va vous conseiller de vous servir des cristaux. Donc, pas de panique parce que vous allez y arriver de toute façon, hein. Alors, sur le plan sentimental pour mes amis taureaux, que se passe-t-il pour cette première semaine du mois d'août ? Pour les taureaux, quel est le message à faire passer ? Première semaine du mois d'août. On en a déjà une. On vous dit, on vous conseille de méditer. Alors, ici, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre égo. Eh bien, voilà, on en a trois, c'est bon. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on vous dit que vous allez avoir le triomphe. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous avez le gain de cause et vous gagnez, hein. En tout cas, vous obtenez ce que vous voulez, amis taureaux. Allez, on y va avec le voyageur sacré. Eh bien, c'est quand même fluide, hein. Ça passe assez facilement, hein. Alors, pour mes amis taureaux, première semaine du mois d'août 2022. Que se passe-t-il pour mes amis taureaux ? Eh bien, elle est tombée pour finir. Donc, méditation, vous allez emprunter un chemin étroit. Donc, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. C'est pour ça que vous devez méditer, hein. Première semaine, vous avez l'impression que ça va être vraiment compliqué pour vous. Mais non, vous êtes dans cet a priori ou dans cette optique que les choses vont mal se passer. Mais non, absolument pas. Alors, eh bien, on en a plusieurs. Hop là, et on en a deux autres. OK. Alors, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit d'atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc, soyez volontaire. Soyez dans l'action. Vous savez ce que vous valez. Vous devez vous apprécier en premier. Et après, les autres vous apprécieront. Vous avez besoin de méditer pour une situation, en tout cas, on vous dit d'agir avec réflexion. Mais, voilà. Tout vous laisse croire que les choses vont mal se passer, mais non. Voilà. Vous allez triompher d'une situation ou d'un projet. En tout cas, il va aboutir. Et vous avez, vous allez le faire avec passion, puisque nous avons la carte, la passion et le plaisir. Savourez votre vie et savourez ce triomphe. Alors, ensuite, on vous disait ici, à travers, donc, la traversée du désert, par rapport à ce sentier étroit. Alors, ayez confiance dans le divin ou au plan divin. Il se passe des choses dans l'invisible pour chacun d'entre nous. Si vous méditez, vous allez ressentir certaines choses. Et si vous vous munissez de cristaux, justement, d'amplificateurs, vous allez peut-être même voir certaines choses. Alors, on y va. Soyez volontaire, atteindre votre destination. Et on vous dit qu'une opportunité se présente à vous, amis taureaux. Alors, on va prendre le Yagel Didier et on va venir les recouvrir. Je ne crois pas que je vais prendre l'oracle des miroirs, puisque ici, nous avons quand même pas mal d'infos avec ceci. On va prendre, ah si, je vais prendre peut-être pour, parce que là, ici, ça parle à tous les taureaux. Ça parle aux célibataires comme ça parle aux couples, aux triangulaires. Quoi qu'il en soit, avant de faire quelque chose, vous devez méditer. Votre instinct vous dit peut-être que vous devez y aller mollo, parce que vous avez des craintes. Mais pas de panique, parce que vos craintes sont infondées. Et vous avez l'impression d'être seul aussi, puisque vous avez la traversée du désert. Vous avez cette impression d'être seul à gérer la situation. Mais non, vous n'êtes pas seul. Donc, vous allez atteindre votre but, ce qui va vous faire briller encore plus. Vous allez réaliser de façon triomphale un projet qui vous passionne et qui vous fait plaisir. Et on vous dit enfin de savourer la vie. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter. Maintenant, est-ce une nouvelle rencontre ou un nouveau projet pour les couples ou les célibataires? Nouvelle rencontre, puisque ici, peut-être au niveau des célibataires, vous avez l'impression que les choses ne vont jamais s'arranger et que vous êtes destiné à rester seul. Eh bien, non, 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 du tout. Vous allez avoir justement une opportunité qui va se présenter. On va en prendre une autre. Je la pioche au hasard, comme ça. Voilà, vous avez le cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Mais de toute façon, vous avez le triomphe. Déjà, c'est que vous l'avez décidé de le faire. Nouvelle rencontre. Vous allez vous rendre compte que les gens vous apprécient. Nouvelle rencontre pour les célibataires ou peut-être pour les triangulaires aussi. Ou nouveau projet pour chacun d'entre vous. Ou en tout cas, une nouveauté arrive dans votre vie et vous allez l'accueillir avec passion et lumière. Vous avez une communication. Vous avez l'impression d'être seul et que vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres. Ou de ne pas être compris ou comprise. Allez, pour mes amis taureaux, que se passe-t-il là ? Première semaine du mois d'août, encore une. Eh bien, elle a volé. On en a une ici. Ça concerne le foyer. Le foyer ou l'illusion ou les émotions. Ou cette période du mois d'août. Puisque la lune représente un cycle lunaire. Donc, c'est un mois et on est en train de faire le tirage pour la première semaine du mois d'août. Donc, il se passe quelque chose durant le mois. En tout cas, il y a un coup de foudre. Regardez. C'est le coup de foudre qui vient stabiliser votre vie. Il y a du sexe aussi. Ok. Donc, attendez-vous à ce que dans le courant du mois d'août, il y ait un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Alors, on nous parle de communication qui vous fait plaisir. Et regardez, vous avez la carte de l'alliance. Donc, au niveau sentimental, les célibataires vont rencontrer une personne. Et apparemment, c'est une personne avec qui la communication passe bien. C'est un plaisir, en tout cas, de discuter avec l'autre. Et vous avez la carte de l'union. Donc, ça va se changer en réalisation de ce projet, de ne plus être seul, d'être enfin en couple. Pour les couples, justement, il y a un nouveau projet. Et c'est au sein du couple. Vous allez décider. C'est un projet qui vous passionne tous les deux, en tout cas, qui vous fait du bien. Alors, quoi d'autre ? Pour les triangulaires, comme je vous disais, bien, pour la personne qui est toujours à l'écart, il y a la possibilité pour elle de nouvelles rencontres. Et en tout cas, ça communique de ce côté-là. Et vous allez rencontrer une personne, justement, avec qui les choses se passent de façon fluide, facile. Et c'est un plaisir pour vous. Il y a la possibilité de vous mettre en couple. Donc, la personne qui est en triangulaire et qui n'est pas très, n'est pas toujours la bienvenue, on va dire, ou qui est toujours à l'écart. Eh bien, il y a cette possibilité que cette personne rencontre la bonne personne, dans le courant du mois de août. Alors, on va prendre, j'espère que vous vous êtes concentrés. En tout cas, je vous laisse le temps de vous concentrer sur une question qui vous préoccupe. et nous allons prendre l'oracle de la réponse angélique. J'ai tout qui tombe, là. J'ai mes petits trépieds, là, qui tiennent mes cartes et qui tombent. Allez. Concentrez-vous sur une question qui vous préoccupe et nous allons voir quelle est la réponse de l'oracle angélique. Alors, pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo, quelle est la réponse à leurs questions ? La situation va s'améliorer. Donc, je vous la montre. Voici votre réponse, amis taureaux, à la question que vous vous êtes posée. Voilà, je vais vous laisser avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter si le tirage vous parle. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt.